Vous voyez la peur s'exprimer ? Ce garçon a une peur mortelle de la vérité. Petit, ça me brise le cœur de te dire ça. Mais je pense que tu es un jeune homme très perturbé et que tu es très désorienté. Je pense que tu vas toujours chercher tes réponses au plus mauvais endroit. Ah, vous avez raison, je suis vraiment perturbé, je suis vraiment désorienté, ça c'est vrai. Et j'ai peur, j'ai vraiment peur. Vraiment peur, oui, parce que je pense que vous êtes cet enfoiré d'antéchrist. Je me suis préparée pour aller chercher un colis en point relais. Et j'y suis allée avec mon fils. Mon fils se réveille, il réclame, j'essaie de le faire patienter une dizaine de minutes. Ça ne fonctionne pas, il a vraiment très faim. Je mets des vêtements vraiment adaptés qui sont sur les côtés pour essayer de faire ça vraiment en toute discrétion. Et là, en plus, vu qu'il y avait du monde, j'ai caché avec ma veste. Je l'installe et à peine la mise au sein de fait, il y a une dame qui commence à hurler et qui me dit « vous n'avez pas honte ». Il m'a répété « vous n'avez pas honte ». Il y a un feu rouge, des voitures qui s'arrêtent, des enfants qui peuvent vous voir. La dame hurlait, m'insultait, tout ce que vous voulez. La nouvelle génération, il a pensé exhiber. « Vous êtes une maman, vous devez prévoir les repas de votre fils, vous auriez dû faire ça chez vous ». Ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça en public, c'est n'importe quoi. Plus elle hurlait, plus je me faisais insulter et plus elle s'avançait vers moi. Et je n'ai pas eu le temps de réaliser ce qui se passait, je me suis pris une gifle en pleine poire avec bébé dans les bras. La dame derrière elle, dans la file, l'a félicité, une dame beaucoup plus âgée. Au mois de mai 2021, à Bordeaux, une jeune femme a été giflée parce qu'elle était en train d'allaiter son bébé en public. D'abord, j'ai été atterrée par le degré de pourriture qu'il faut avoir au fond de l'âme pour oser frapper une maman qui est en train de nourrir son enfant, de même que pour oser féliciter l'auteur d'un acte pareil. Pour moi, on est à peu près sur le même niveau de saloperie que ceux qui affirment qu'il ne faut pas balancer aux autorités les prêtres qui violent des enfants. Ce que vous dites, c'est que le secret de la confession aujourd'hui est plus fort que les lois de la République. Est-ce que la confession s'impose à nous et il s'imposera à nous ? Elle est plus fort que les lois de la République. Et en ce sens-là, il est plus fort que les lois de la République. Je me suis ensuite demandé quelle catégorie de personnes pouvait faire ça, puisque ce n'est pas précisé dans le témoignage de la victime. Alors j'ai supposé, en bon islamophobe que je suis, qu'il devait s'agir d'une énième rencontre enrichissante avec la diversité culturelle. Mais la jeune maman raconte qu'elle a été agressée par une dame, qu'on imagine d'âge mûre, qui lui a reproché d'appartenir à la nouvelle génération, qui veut à tout prix s'exhiber, avec les félicitations d'une autre dame qui était sur place, bien plus âgée. Ces deux portraits semblent correspondre davantage à de vieilles mégères catholiques bien de chez nous et bien coincées du cul. Pour en savoir plus, j'ai donc décidé d'aller lire les réactions sur les réseaux sociaux, c'est une activité très déprimante certes, mais très utile pour mesurer la température d'une société. Heureusement, la plupart des gens ont été choqués par cette histoire, et ont évidemment soutenu la jeune mère agressée. Mais quelques individus ont tenu un discours légèrement différent. Bilal, par exemple, a indiqué qu'elle était en public était un manque de respect. Junaïde, quant à lui, pense aussi que c'est la jeune maman giflée qui manquait de pudeur. On a aussi Josiane qui, en réponse à François nous racontant qu'autrefois l'allaitement en public ne posait pas de problème, nous explique avec une conjugaison plutôt approximative que ça a fonctionné auparavant car les mamans étaient très discrètes, en d'autres termes celle d'aujourd'hui ne serait pas assez pudique. Josiane, chrétienne et patriote, semble donc totalement en phase avec Bilal et Junaïde sur ce sujet. Mais, évidemment, ces gens n'approuvent pas directement la violence, ils affirment simplement être autant choqués par la gifle que par le fait d'allaiter en public. Sauf que, dans une situation où il y a clairement un agresseur et un agressé, jouer la carte du juste milieu en tirant un trait d'égalité entre les deux, c'est prendre le parti de l'agresseur. On entend d'ailleurs souvent la même chose au sujet de la jeune Mila, je condamne les menaces qu'elle reçoit, mais je condamne aussi les insultes qu'elle a formulées envers l'islam et les musulmans. C'est ainsi qu'on peut lire sur Twitter des jeunes femmes s'étonner qu'il n'existe pas de délit de blasphème en France, et comme par hasard, ce genre de propos vient souvent de personnes très croyantes. L'un des effets secondaires du remplacement de population et de l'islamisation qui va avec, et dont on ne parle jamais, en particulier à droite, c'est que ces phénomènes s'accompagnent d'un retour en force du religieux bien français de souche, en l'occurrence catholique. La lutte contre l'islamophobie, les appels à tolérer les croyances de chacun, tout cela constitue des brèches dans lesquelles s'engouffrent les intégristes chrétiens, qui après avoir été balayés par la République il y a plus de deux siècles, espèrent enfin prendre leur revanche. Pour eux, chaque mosquée construite sur le sol français est une opportunité historique de remettre une église au centre du village, de reprendre le pouvoir sur les citoyens, afin que les prêtres puissent de nouveau régner par la culpabilisation, par la détestation du corps, du plaisir, par l'instauration d'une morale obscurantiste et mortifère, comme ils l'ont toujours fait. À Sainte-Marie-la-Mer, dans les Pyrénées-Orientales, l'affaire de deux gendarmes qui sont intervenus sur la plage pour demander à deux femmes de se couvrir la poitrine a fait grand bruit. Sur les réseaux sociaux, les gendarmes sont intervenus à la demande d'une famille dont les enfants auraient été choqués de voir des seins nus. La lutte politique et spirituelle contre l'islam ne doit pas nous pousser vers l'impiété. La pudeur est avant tout une vertu catholique, avant d'être une obsession musulmane. Si en 2021 des vieilles tarées se sentent assez décomplexées pour se permettre de gifler une maman qui donne le sein à son petit garçon, c'est parce qu'on évolue dans un climat où l'injonction à accepter la religion, le prosélytisme religieux, est devenue omniprésente. Il ne faut pas sous-estimer l'immense proximité intellectuelle entre les réactionnaires tendance catholique, même quand ils se disent contre l'immigration, et les antiracistes tendance communiste, même quand ils se disent contre la religion. Car pendant qu'un Jean-Luc Mélenchon affirme sans détour que la France insoumise défend exactement la même chose que le pape, un Patrick Buisson nous explique qu'il faut arrêter d'attaquer l'islam, que le problème ce n'est pas leur religion mais d'autres décadences. J'ai plus de respect pour une femme me voilée que pour une Lolita en string de 13 ans, ouais. J'ai plus de respect. J'ai plus de respect pour un musulman qui fait sa prière 5 fois par jour que pour les bobos écolo à trottinette. Je considère qu'en humanité, ce ne sont pas des êtres inférieurs. J'ai même plutôt tendance à considérer qu'ils sont supérieurs. Même Aurélien Taché, gauchiste parmi les gauchistes, le roi des Dimi, qui passe son temps à relativiser le voile islamique chez les petites filles et la polygamie, a affirmé face à Éric Zemmour qu'il n'était pas un farouche anticatholique. Messieurs, la célèbre formule « Nos ancêtres, les Gaulois », comment déjà vous l'interprétez ? Bon, on est exactement dans ce qu'on était en train de dire juste avant. C'est une pure construction de l'esprit pour essayer de nier que la France est beaucoup plus plurielle. « Nos ancêtres, les Gaulois, c'est justement la volonté des républicains, monsieur Taché, des républicains, d'arracher l'histoire de France à ses commencements chrétiens avec le baptême de Clovis. » « D'abord, ça vous surprendra peut-être, mais je ne suis pas un farouche anti-catholique, donc je n'ai pas spécialement envie qu'on prenne les Gaulois, comme le faisaient les républicains de l'époque, pour essayer d'effacer les trascolotiques de la France. Je n'ai pas ce problème-là. » On peut aussi évoquer rapidement le cas Jean-Lou Bonamy, ce philosophe de droite qui réagissait à un tweet de la Fédération des conseils de parents d'élèves au sujet de l'assassinat de Samuel Paty. « En reliant l'assassinat de Samuel Paty avec la dénonciation d'un enseignement qui serait agressif de la laïcité à l'école, eh bien la co-présidente de cette fédération qui a donc réagi sur les réseaux sociaux a évidemment suscité la polémique parce qu'au lieu de condamner le terrorisme islamiste, on a l'impression, et ce n'est plus qu'une impression, qu'on condamne finalement l'école et la manière dont on enseigne la laïcité. Pour la FCPE, ce que démontre cet attentat, c'est qu'il est nécessaire de revoir la façon dont on enseigne la laïcité à l'école, jugeant que c'est un enseignement trop agressif qui a provoqué le meurtre du professeur de conflans à Tonorine. La FCPE propose ni plus ni moins d'arrêter de montrer les caricatures du prophète de l'islam pour ne pas énerver les musulmans, ce qui n'est pas étonnant de la part d'une association de parents d'élèves qui avait déjà diffusé des affiches en faveur des femmes voilées comme accompagnatrices scolaires. Ce qui pourrait vous paraître plus étonnant en revanche, c'est donc le commentaire de Jean-Loup Bonamy, chroniqueur sur ces news et censé être aux antipodes du gauchisme politiquement, qui est en phase avec la FCPE sur ce sujet, puisque lui aussi considère qu'il faudrait arrêter d'offenser les croyances des élèves. J'ai quand même, ça me surprend moi-même, envie de les défendre sur un point. C'est-à-dire que moi, je pense qu'en effet, il y a un problème précis dont on a beaucoup parlé, qui est la question des caricatures de personnages religieux, qu'ils soient musulmans, juifs ou chrétiens. Est-ce qu'on doit les montrer, les diffuser dans les écoles ? Personnellement, j'y suis opposé. Laïcité, mais pas de provocation ni contre les figures chrétiennes, ni juives, ni musulmanes. Je suis aussi contre les caricatures de Jésus. Bien sûr, bien sûr. Ah, d'accord. Je suis contre toutes les caricatures, qu'elles soient de Jésus, de Bouddha, d'Abraham ou de Mahomet. Alors que des soldats musulmans sont morts ou meurent encore pour la France, je ne vois pas la nécessité que l'école a insulté le personnage le plus important de l'imaginaire. Là, et on peut le rire. Le fait qu'on aille grandir dans les lycées les caricatures sous les yeux des âgés qui sont... Je me serais permis de dire la moitié de ce que vous avez dit qu'on m'aurait déjà traité l'islamo-gauchiste. Je vous rappelle juste que ça quand même, c'est assez amusant quand même. C'est une de Charlie, beaucoup de musulmans la trouvent choquante. Et vous ? Je comprends que des gens puissent la trouver choquante. Dessiner le prophète Mahomet ou le Christ dans des postures injurieuses, ce n'est pas notre culture. C'est ce que j'appelle faire agiter des épouvantails qui peuvent produire des monstres. Je pense que les islamistes utilisent aussi les caricatures pour dire regardez, ces gens-là vous détestent et qu'ils s'en servent pour faire du recrutement. En tout cas, on a créé un climat qui rend Mila possible. Et on a chauffé à blanc aussi, évidemment, des musulmans en les emmerdant toute l'année. Évidemment qu'ils réagissent. C'est très dur de demander à des gens de s'assimiler. Je suis réaliste. Alors qu'on vient brandir sous leurs yeux des caricatures du personnage qui est le plus important dans leur univers religieux. Tout ce petit monde ne cesse de se faire des appels du pied pour la simple raison que ce sont tous les clones les uns des autres. En vérité, rien ne ressemble plus à un islamo-gauchiste qu'un islamo-droitard. Tous ces gens considèrent les peuples européens comme des êtres décadents, méprisables, qui au fond méritent d'être remplacés par des populations plus croyantes aux valeurs plus traditionnelles. L'Europe ainsi que la France vivent aujourd'hui une crise morale et spirituelle très grave. Cette ignorance porteuse d'angoisse et de repliement vient de ce que la spiritualité a déserté nos existences. Il faut répéter qu'il n'y a pas d'avenir pour la France sans les arabes et les berbères du Maghreb. Ils fantasment tous l'islam comme une sorte de rempart spirituel, égalitaire et viril face à l'Occident capitaliste, féminisé, individualiste et laïque, qu'ils haïssent par-dessus tout et dont ils considèrent qu'il doit s'effondrer puisqu'il a abandonné la foi chrétienne. Les bourgeois chrétiens conservateurs veulent à tout prix s'imaginer que la race blanche serait dégénérée et décadente, condamnée à mourir sous les coups de braquemars de puissants djihadistes gorgés de sèvres. Car ils veulent à tout prix que les Occidentaux soient punis, d'avoir voulu se libérer du joug de la charia chrétienne. Vous avez déjà dû entendre cet argument philosophique très puissant, vous avez retiré le christianisme, alors vous aurez l'islam, car la nature a horreur du vide. Ça fait réfléchir. D'abord, c'est totalement faux, la nature n'a pas horreur du vide, puisque l'univers et la matière qui le composent sont constitués à 99% du vide, je pourrais en parler des heures, mais je ne suis pas là pour vous saouler avec le boson de Higgs. Non, la nature n'a pas horreur du vide, en revanche l'être humain a horreur du doute, c'est pour cela qu'il a inventé les religions et leurs grilles de lecture arbitraires et réductrices, par confort pour l'esprit, pour obtenir des réponses qui même fausses sont toujours plus supportables pour le commun des mortels que la peur de l'incertitude. Sauf que les peuples d'Europe ont réussi à s'affranchir de ces grilles de lecture venues du Moyen-Orient, de ces dogmes absurdes issus des religions du désert, à se libérer de leurs superstitions, à se confronter à la réalité du monde par la connaissance, et ils s'en portent bien car la civilisation occidentale soi-disant décadente reste le phare du monde, attractive au point que l'humanité entière essaie de la rejoindre en train, en bateau et même à la nage, et sa production aussi bien culturelle que scientifique est peut-être la plus riche et la plus fructueuse de toute l'histoire de l'humanité. C'est ça que les réactionnaires et antilibéraux de droite comme de gauche appellent le vide. Le vide, en fait, c'est tout ce qui n'est pas eux, tout ce qui réussit en dehors de la Bible ou du Coran, tout ce qui n'obéit pas à leur monothéisme délirant. Opposer la spiritualité d'autrefois à la froideur rationnelle du monde moderne, c'est d'une bêtise sans nom. Autrefois les gens croyaient en Dieu parce que c'était obligatoire et parce qu'ils avaient peur d'aller en enfer, cette spiritualité-là était artificielle. Je crois énormément parce que... Déjà parce que c'est obligatoire. Aujourd'hui, l'homme occidental, qui s'est évadé de cette prison mentale, est libre de croire en un Dieu bienveillant et en une vie après la mort qui réconforte, ou bien libre d'être effrayé par le silence éternel de ces espaces infinis, de chercher la transcendance ou bien de ne pas la chercher et de tomber dessus sans le vouloir. Au coin de la rue, chacun peut mener sa propre requête du divin en allant à la messe ou bien en allant se perdre en forêt et c'est précisément cette aventure qui est belle, le fait que la spiritualité ne soit plus officielle ni rattachée à un seul endroit. Imposer un sens à la vie, c'est justement ça qui étouffe toute spiritualité véritable, toute possibilité de réalisation individuelle. L'homme doit se construire lui-même et c'est ce que des centaines de millions d'hommes et de femmes tentent de faire chaque jour avec leurs propres moyens, avec leurs angoisses existentielles mais aussi avec toute leur petite joie, leur moment de bonheur volé. Le monde moderne c'est ce père qui peut envoyer un message d'encouragement à son fils avant son entretien d'embauche même s'il est à des milliers de kilomètres de distance. Le monde moderne c'est cet enfant à qui on a installé une prothèse auditive et qui peut entendre sa maman pour la première fois. Le monde moderne c'est cette technologie qui nous permettra un jour de voyager dans le système solaire et qui fait qu'aujourd'hui on regarde vers le ciel non pas un fantasment sur le royaume de Dieu mais en rêvant à ce qui se trouve derrière les étoiles. Mais pour moi Dieu ce sont les hommes et un jour ils sauront. Le monde moderne que certains passent leur temps à qualifier de glacial et désenchanté est au contraire rempli de petits instants de grâce et selon moi il faut être aveugle pour ne pas trouver de la spiritualité face à un tel spectacle. Ce n'est pas le monde moderne qui est glacial et désenchanté mais uniquement notre regard sur lui. Non, la nature n'a pas horreur du vide ce sont les religieux qui ont horreur des mécréants des infidèles car ils ont osé être heureux sans Dieu car ils ont eu l'audace de progresser sans la religion et même contre la religion ce qui à leurs yeux est absolument impardonnable. Même quand ils sont directement attaqués par des musulmans les grands représentants de la chrétienté continuent de pointer du doigt ceux qui ne croient pas. Il faut se souvenir de la réaction des évêques de France suite à l'égorgement de trois personnes dans une église à Nice deux semaines après Samuel Paty justement ils étaient tous là à appeler à l'esprit de pardon et au dialogue interreligieux je me souviens même de Philippe Marset évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Paris qui avait expliqué en direct sur BFM TV que le manque de dialogue interreligieux était la cause de cette violence et que ce dialogue ne pouvait pas avoir lieu parce que nous les français avons cessé de croire et de pratiquer notre religion catholique. Des musulmans égorgent des chrétiens dans un lieu de culte et ce serait encore la faute des athées. Pour comprendre l'intensité de la haine islamo-droite tarde à l'égard de l'européen athée il suffit par exemple de lire un Philippe Delorme historien et journaliste publiant dans Valeurs Actuelles qui en novembre 2015 écrivait sur sa page Facebook que l'attentat du Batoclan était une forme de châtiment divin parce que le groupe qui jouait ce soir-là parlait du diable dans sa musique. C'est également ce qu'avait dit Jérôme Bourbon du journal Rivarol ou encore le prêtre Hervé Benoît considérant tous que les jouisseurs sataniques l'avaient un peu cherché. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501